7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Philippe Vardon. Bonjour Lise Lotte. Vous allez bien ? Ça va, ça va, ça va. J'imagine que comme moi, vous avez beaucoup pleuré en apprenant la défaite de Kamala Harris. Bah évidemment, mais alors pleurer de joie et de tristesse, l'histoire ne le dit pas. Ah oui, chers auditeurs, j'ai beaucoup pleuré, moi aussi. Oui, pleurer de rire en voyant les têtes des journalistes et surtout les vidéos hilarantes des électeurs démocrates filmant leurs réactions hystériques à l'annonce des résultats. En voilà qui n'ont de démocrate que le nom. Beaucoup de choses ont déjà été dites ces derniers jours sur la victoire de Trump, son périmètre, ses raisons et bien sûr ses conséquences pour la France et pour l'Europe. Oui, car c'est bien le plus important quand même. Les conséquences que ce changement politique dans la première puissance mondiale aura sur notre continent. Je me permets quand même de le rappeler parce que certains, à droite comme à gauche d'ailleurs, ont parfois l'air de se prendre pour des citoyens américains et semblent oublier que l'Europe n'est pas le 51e état des USA. Retenons de cette victoire qu'elle est le fruit d'une alliance du monde de la tech, comme l'on dit désormais, celui des nouvelles technologies, qui s'illustre dans cette campagne, bien sûr par le soutien de tout premier plan d'Elon Musk, une alliance du monde de la tech donc, et de la working class traditionnelle, la rencontre de la droite promethéenne et de la droite populaire et enracinée. Une rencontre particulièrement illustrée à travers un homme, je dirais même l'autre homme de cette élection, J.D. Vance. Et oui, car il faut aussi le rappeler, ce n'est pas uniquement Donald Trump qui a remporté l'élection, mais aussi son vice-président, J.D. Vance, qui a été élu à ses côtés. Je dois dire que dans cette élection, les médias français se sont tout particulièrement illustrés. Si quelqu'un avait encore un doute sur leur penchant idéologique, je pense que désormais, le débat est clos. Les auditeurs qui ont le plus de mémoire se souviendront peut-être du plateau de l'émission quotidien, un plateau absolument traumatisé à l'époque par la victoire de Donald Trump en 2016. Eh bien, voici deux jours, nos amis de quotidien, encore eux, consacrés à un reportage à J.D. Vance, justement, avec ce commentaire. Trump cache un personnage sans doute encore plus dangereux, James David Vance, le nouveau vice-président américain. Mais qui est donc ce James David Vance qui leur fait si peur ? Un petit gars de l'Ohio, né dans ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, cette zone des USA qui fut le cœur de son industrie et subit désormais le déclassement. Déclassé, dysfonctionnel, dirait-on aujourd'hui, c'était le cas aussi de la famille de Vance. De cette enfance, il a attiré un best-seller, salué en son temps par le New York Times, le Washington Post, Il Billy Elegi, qui a même été adapté en film par Netflix. Tout en y décrivant les ravages de la désindustrialisation, les conséquences de la pauvreté avec les drogues, la violence, J.D. Vance exalte aussi les valeurs de solidarité, le sens du travail, de la famille. La Rust Belt de Vance, si on risque un parallèle hexagonal, ce pourrait être un peu notre Lorraine ou le Nord. Terre ouvrière abandonnée, mais où les valeurs communautaires, traditionnelles, sont restées bien ancrées. Cet état de l'Ohio, J.D. Vance va finir par en devenir sénateur, après un parcours exceptionnel. Un engagement dans les US Marines, une mobilisation en Irak, des études de droit qui vont le conduire jusqu'à la prestigieuse université d'Yel, une carrière d'avocat puis d'investisseur dans la Silicon Valley, où il se liera notamment avec Peter Thiel, créateur de Paypal, et d'autres pontes des nouvelles technologies. J.D. Vance, c'est aussi un cheminement spirituel et intellectuel, qu'il mènera une conversion au catholicisme en 2019. Je dis aussi intellectuel, car c'est à la bougie de la raison que Vance va éclarer son chemin de conversion avec deux guides, le philosophe français René Girard et surtout Saint-Augustin. J'évoque longuement J.D. Vance, car je crois que sa personne éclaire aussi le sens profond de la victoire de Trump. Un élan à la fois populaire et conservateur. Celui qui a rassemblé la white working class de la ceinture de rouille et les latinos dans ce que Marion Maréchal a très justement présenté comme une contre-révolution face au wokisme. Et oui, dans l'Ohio, tout comme chez les latino-américains, on a sans doute les idées courtes, mais les instincts profonds pour reprendre la formule de Dominique Vénaire. Le parcours de J.D. Vance, la revanche de Trump, ce peuple qui vient réclamer son droit à l'identité, la liberté, la prospérité, la sécurité. Tout cela vient nous rappeler, aviez l'auditeur, que même lorsqu'il nous semble qu'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard. On ne se lâchera jamais de votre phrase de conclusion, Philippe Bardon, qui nous redonne à chaque fois espoir. Merci beaucoup pour cette chronique. Et puis on vous retrouve dès la semaine prochaine avec, on l'espère, autant de bonnes nouvelles.